Faire équipe avec la nature, c'est le parti pris de Yasuko, propriétaire d'un vignoble bio. Il y a deux ans, elle fait le choix de planter des haies d'arbres et de buissons au plus près des vignes avec l'aide de ce technicien. Effectivement, ça crée un corridor, vous allez pouvoir aussi accueillir les chauves-souris, c'est ça ? Oui, chauves-souris, oui. Prédateurs du verre de la grappe. Retour souhaité de chiroptères, mais pas seulement. Grâce à l'ombre portée des végétaux plantés, la haie va limiter les effets du rayonnement solaire sur le raisin. Sur les cushions, c'est ce côté, donc sur les cushions, c'est très fort. Et pour protéger la vigne, ça sèche moins, et puis donc moins d'alcool, moins de sucre. Dans cet autre domaine viticole bio, ce sont les élèves du lycée agricole de Montbasiac qui ont été appelés à un renfort. Ici aussi, on plante en alternance arbres et buissons. La belle paille. Le tout recouvert de paille. Le paillage, il va servir à garder l'humidité, à limiter la pousse de l'herbe. Pendant les 3 à 4 premières années, de la pousse des végétaux champêtres qui constituent la haie. On y retrouve du noisetier, de l'érable champêtre, des buissons. Donc des buissons et des arbustes particulièrement. Une haie qui va faire entre 6 et 7 mètres de haut à l'âge adulte. Pour le viticulteur, le but de cette plantation a un triple objectif. Moi, ma première recherche, c'est la biodiversité. Ma seconde recherche, ce sera aussi peut-être de diversifier nos revenus. On prend peut-être carrément aussi des arbres, des arbres fruitiers et ça pourra aussi permettre d'avoir un autre revenu. Et troisième élément, là, c'est mon voisin qui est en conventionnel. Donc quand il peut traiter, il peut m'envoyer des embruns. Et le but d'avoir une haie, c'est aussi stopper ces embruns par rapport à moi. Outre les vignobles, des plantations de haies dans des élevages de volailles ou à proximité d'habitations sont en projet dans tout le département. Merci d'avoir regardé cette vidéo !